Salut à toutes et à tous, c'est Saler, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le troisième épisode de Mémoire de Joueur, donc votre émission consacrée aux souvenirs de notre enfance et nos souvenirs de joueur. Alors dans le dernier épisode, je vous ai proposé de revenir en 2001, à l'époque où GTA 3 s'apprêtait à transformer radicalement l'industrie du jeu vidéo, mais cette fois-ci je vous propose de laisser de côté les jeux légendaires et mémoriaux après Shadow of the Colossus et GTA, pour nous plonger dans un registre beaucoup plus fun et what the fuck, avec cette fois-ci un jeu de foot qui n'est pas forcément le plus populaire, mais qui restera certainement gravé dans la mémoire de ceux qui ont joué, je parle bien évidemment de Ronaldo vFootball. Pour ce faire, eh bien direction l'été 2000 pour prendre un peu de soleil et s'imprégner d'une ambiance, je dirais... En 2000, la France recommence petit à petit à prendre goût au football. Nous sommes champions du monde après une correction infligée au Brésil en 1998, et Trezeguet s'apprête à marquer, au sens propre du terme, l'histoire contre l'Italie lors de l'Euro 2000 qui arrive quelques mois après. Mais alors que les yeux sont braqués sur les tricolores, une équipe commence à enflammer les fans du ballon rond, je parle bien évidemment de la Celesao. L'équipe du Brésil en 2000, c'est des joueurs comme Zeroberto, Cafu, Roberto Carlos, ou encore un certain Ronaldo. A cette époque, l'équipe brésilienne, c'est le football champagne, la samba, le dynamisme. Il n'en faut donc pas plus à Infogrames pour se tourner vers le studio PAM Development, studio spécialisé dans les jeux de sport arcade sans prétention, afin de leur commander un jeu basé sur l'équipe qui fait rêver tous les fans de foot à l'heure actuelle. Et qui d'autre pour représenter ce football si festif et joyeux que son attaquant vedette, le légendaire Ronaldo Luis Nazario de Lima, plus communément appelé Ronaldo, ou plus communément appelé R9. Mais alors qu'à l'époque, les jeux de foot tentent de se montrer de plus en plus réalistes, notamment avec les deux acteurs majeurs qui sont ISS, devenus pro-évolution soccer depuis, et FIFA, c'est une toute autre direction qui sera choisie pour ce Ronaldo V Football. Ici, presque pas de licence, à l'exception de l'équipe brésilienne évidemment, et au diable le réalisme. On veut s'amuser, on veut en prendre plein les yeux, on veut dribbler dans des stades à l'ambiance explosive, et on veut un gameplay avec une prise en main terriblement intuitive. La promesse, c'est ainsi qu'elle est faite. Première petite anecdote concernant Ronaldo V Football, vous connaissez la chanson, à savoir comment j'ai découvert le jeu. Alors moi, il faut le savoir, je suis un grand passionné de foot, donc de manière générale, que ce soit les matchs en sélection, que ce soit les matchs de club, j'aime le football, j'aime le sport, j'aime la fête. Donc naturellement, à l'époque de la sortie du jeu, c'était une époque où je n'avais pas de pouvoir d'achat, et donc on m'offrait les jeux. Comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de jeux que vous verrez dans les mémoires de joueurs, ce sont des jeux qu'on m'a offerts, et que j'ai toujours découverts d'une manière assez particulière. Ce jeu-là, lui-même, alors l'anexote est encore plus rigolante, puisque c'est un jeu que ma mère m'a acheté dans un laforfouille, à très bas prix, alors que pourtant il venait de sortir, mais vous savez, à l'époque, ce genre de jeu, malheureusement, ne rivalisait pas non plus face à des cadors. Quand Ronaldo V Football sort, c'est loin d'être le jeu le plus attendu, donc quelques mois après, surtout après les événements sportifs de l'été, le jeu perd en cote. Du coup, moi je me rappelle, c'est surtout pour ça que je vous parlais de cette anecdote, c'est que j'ai eu le jeu avec ce fameux blister, qui comprenait en fait un combo manette, carte mémoire, jeu. C'était excellent, puisqu'on avait en gros, alors je n'ai pas retrouvé la manette dans mes affaires, mais je vous mets une image, j'ai réussi à la retrouver sur le net. En gros, vous aviez une carte mémoire jaune, aux couleurs du Brésil, donc jaune et verte, une manette également aux couleurs du Brésil, jaune et verte, et donc le jeu. Et pour l'anecdote, pour pousser encore plus l'anecdote, c'était une manette avec le bouton turbo, et à l'époque, je ne savais pas à quoi ça servait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le jeu, c'est dans un bac de jeu pas cher, en fait, à la foire foule, tout simplement, où le jeu était à prix dérisoire, avec son combo manette et carte mémoire. Donc je m'étais dit à l'époque, au pire des cas, si c'est nul, au moins j'aurais une manette. Et au final, il s'avère avec le recul que je me suis grandement trompé sur le jeu, puisque, comme vous allez le voir dans la suite de la chronique, eh bien, il est excellent. Nous voici donc à l'été 2000. Il fait beau, il fait chaud, l'Euro approche à grands pas, et on n'a qu'une envie, s'éclater sur sa console avec le ballon. Mais alors que les passionnés s'arrachent sur FIFA et ESS, Ronaldo V Football, quant à lui, propose une expérience totalement différente, et un gameplay qui prend le risque de s'avérer irréaliste au profit de gestes techniques à gogo et de buts spectaculaires. Comme dit précédemment, c'est un jeu qui rend hommage au football champagne opéré par les artistes brésiliens. Ici, très peu de tactique, la composition n'importe peu, et la règle est simple, si vous jouez avec le Brésil, surtout avec Ronaldo, vous allez vous éclater et vous allez gagner. En effet, malgré la présence de 70 équipes, l'accent est bel et bien mis sur la Célesa O, à juste titre. Que ça soit techniquement ou même au niveau du gameplay, le cœur du jeu se retrouve dans cette équipe, et en toute honnêteté, c'est presque un plaisir coupable que de s'amuser à enchaîner les roulettes et les bicyclettes avec l'ensemble des genres brésiliens. Parce que oui, si la norme des jeux de foot se veut réaliste et limite donc l'utilisation de gestes techniques invraisemblables, ici, c'est tout l'inverse. On veut prendre son pied, on veut des paillettes, on veut du spectacle, ça va vite, et ça marche plutôt bien. Car, contre toute attente, non seulement Ronaldo veut football se veut jouissif, mais en plus, il se permet d'avoir une réalisation admirable et qui n'a rien à envier au cadre de l'époque. La pelouse est magnifique, les stades sont modélisés à la perfection, l'ambiance est exceptionnelle à chaque match, et les joueurs sont animés d'une manière plus que remarquable pour l'époque, surtout pour un jeu de scannier. Chaque geste technique est fidèlement représenté, et même si les joueurs ne sont pas tous modélisés, ce qui en soit est lié à la technique de l'époque, FIFA et ISS ne faisant guère mieux, dans l'ensemble, le jeu est visuellement très agréable. Que ça soit de l'interface des menus à la modélisation globale, tout est fait pour être coloré, jovial et festif, rendant parfaitement hommage à ce que le football est pour le Brésil, une fête. Dans la catégorie des autres anecdotes, j'en ai une assez sympa autour du jeu, que j'aurais pu mettre également dans la chronique, mais je tenais vraiment à le faire en anecdote, c'est le côté chauvin du jeu. Parce que oui, vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure, Ronaldo V Football était un jeu qui avait pour ambition de porter Ronaldo, et surtout l'équipe du Brésil. Donc c'était vraiment un jeu qui englobait la Cédessao plus que les autres. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette volonté donc justement de pousser le Brésil à fond se ressentait également dans les commentaires. Hélas, je n'ai pas pu trouver de gameplay de l'époque sur internet, et je ne trouve plus mon jeu ni ma PlayStation, donc je ne peux pas vous en enregistrer, mais c'était absolument tordant de rire. Autant les commentaires se voulaient assez réalistes dans l'ensemble, c'était des commentaires de très bon niveau, ce n'était pas farfelu comme ça pouvait être sur un Adidas Power Soccer, mais c'était extrêmement chauvin en faveur du Brésil. J'ai des souvenirs absolument hilarants de but marqué avec Ronaldo et le commentateur qui s'enflamme à base de « Regardez le but de Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde, il est incroyable, comment voulez-vous que le Brésil ne gagne pas avec un joueur comme ça ? » Et en fait, c'était constamment ça quand vous jouiez le Brésil. Et à l'inverse, quand vous jouiez une équipe adverse du Brésil et que vous bâtiez le Brésil, on entendait les commentateurs dire « Ah, ce n'est pas normal que le Brésil perde, quelle déception, une équipe aussi brillante n'aurait pas dû perdre, qu'est-ce qui s'est passé ? J'espère qu'ils feront mieux. » Et du coup, c'est assez marrant quand on ne joue pas le Brésil de se rendre compte qu'en fait, les commentateurs sont tellement pros et les SAO qu'ils en deviennent contre le joueur. Donc voilà, moi, c'est certainement le détail qui m'a le plus marqué sur ce jeu avec bien évidemment les gestes incroyables, les bicyclettes, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était l'aude que représente ce jeu en fait à Ronaldo précisément et en soi, ses bonnes enfances, ses bon esprits, le nom du jeu est également le nom du joueur donc forcément, mais je trouvais ça marrant de voir que ça avait été assumé à ce point-là. Il faut bien se le dire, généralement, les jeux ayant pour but de se focaliser sur une personnalité ne sont que rarement bons. Je pense notamment à des jeux comme Chaque-Fou ou encore 50 Cent Bulletproof qui sont des oeuvres avec comme seule ambition de profiter de la notoriété de la tête d'affiche pour ramasser un maximum de bénéfices. Mais bizarrement, alors commandé par Infogrames, un studio déjà connu pour ses jeux pas toujours à la hauteur et en déclin dans les années 2000, pour info, le studio sera racheté en 2003, le jeu s'avère être un exemple de tout ce qu'il faut faire et surtout un exemple qu'un jeu à licence n'est pas forcément un jeu de commande. Là où d'autres se seraient contentés d'un contenu rachidique et d'un gameplay fade, les développeurs de Palm Development ont pris du plaisir et ont surtout voulu en donner aux joueurs et ça se ressent. L'amour du football, de manière un peu grotesque parfois, certes, se ressent dans chaque passe, dans chaque but et dans chaque animation. Derrière Ronaldo V Football, on sent une team amoureuse du ballon rond et respectueuse à la fois du matériau d'origine mais surtout des joueurs à qui est destiné le titre. Sorti un peu de nulle part, à l'époque, le jeu avait connu une campagne marketing assez agressive je reprends l'exemple de la manette pour ne citer qu'elle et forcé de constater que pour une fois la promesse a été tenue et même au-delà de toute espérance. Vous aimiez le Brésil ? Ce jeu était fait pour vous. Vous aimiez le foot ? Ce jeu était fait pour vous. Vous vouliez passer une soirée d'attente avec des potes ? Ce jeu était également fait pour vous. C'est beau, c'est fluide, c'est dynamique et mention spéciale pour la musique de Vincenzo Bellini, Samba de Gianero que l'on ne présente plus et qu'il ne pouvait pas être mieux choisi pour un jeu de cette trempe. Ronaldo V Football, c'est le bonheur, tout simplement. Nous voici donc de retour en 2021, une époque où les jeux de foot orientés arcade ne sont malheureusement qu'un simple souvenir et où les joueurs de football sont plus en quête de réalisme et de sérieux. A titre personnel et en toute honnêteté, Ronaldo V Football est certainement pour moi l'un des jeux qui m'a le plus marqué, un peu à la manière d'un Alizas Power Soccer ou des premiers FIFA Street. Comme je l'ai dit précédemment, Ronaldo V Football c'est un jeu de fête, c'est un jeu de plaisir, c'est un jeu coloré qui fait rêver et qui fait du bien. Et malheureusement, en 2021, des jeux comme ça, en tout cas qui concernent le football, on n'en a plus. Bien évidemment, on est passé à une époque où le football est quand même devenu beaucoup plus sérieux. On le voit ne serait-ce que sur le terrain pour faire un petit un aparté assez particulier. On voit bien sur le terrain que beaucoup de joueurs ne sont plus dans cette optique réelle de prendre forcément du plaisir. Le but, c'est avant tout de gagner un match, de faire des bonnes performances, des bonnes statistiques. Chose qu'on retrouvait peut-être moins à l'époque. C'est un discours un peu vieux jeu, je le reconnais. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et en rejoint à Ronaldo V Football et en voyant des joueurs comme le Ronaldo ou Ronaldinho, on se rendait compte qu'à l'époque, oui, le football était encore plus une fête qu'aujourd'hui. C'est moins le cas, mais peut-être qu'un jour, on aura un jeu de la même trempe. En tout cas, je suis conscient que Ronaldo V Football n'est pas le jeu le plus extraordinaire en comparaison avec un Shadow of the Colossus que j'ai déjà cité ou un GTA 3. Mais à sa manière, à titre personnel, il m'a marqué et je suis persuadé que tous ceux qui ont joué à ce jeu, même s'il n'y en a pas beaucoup, l'ont également retenu. C'est donc la fin de cette chronique de mémoire de joueurs. Alors, c'était certainement un peu plus court que d'habitude. Je vous avoue, je ne sais pas précisément combien de temps ça a duré le tournage. j'ai le sentiment que ça a été un peu plus court parce que forcément, c'est un jeu moins historique quand même qu'un Shadow of the Colossus ou qu'un GTA. Mais dans l'idée, je tenais vraiment à faire passer ce message et je suis persuadé que si vous, derrière la caméra, vous avez déjà mis les mains sur Ronaldo V Football, je suis sûr que vous en gardez également des très très bons souvenirs. Et même si à l'heure actuelle, on a oublié des FIFA 2002, on a oublié des ISS je ne sais combien, Ronaldo V Football, on ne l'a pas oublié et on ne l'oubliera pas parce qu'à sa manière, il a marqué nos mémoires de joueurs. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager, à me donner vos suggestions et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde !